Qui finance l'enseignement supérieur aujourd'hui ? Eh bien l'état en grande majorité, les fonds publics représentent environ 80% du budget de chaque université et une petite part vient des droits d'inscription des étudiants, environ 2%, de la taxe d'apprentissage des entreprises, 2% aussi, ou de la formation continue. Le reste ce sont ces fameux projets avec des enveloppes de l'Europe par exemple et des partenariats avec des entreprises privées. Mais quand on regarde la part du PIB que notre pays consacre, on est très hors-terre sur nos voisins, affirme Manuel Thunon-Dellara, président de France Université qui représente les présidents des universités françaises. La France essaye, grâce à la loi sur la recherche, d'atteindre 1% de financement public sur la recherche. Mais l'Allemagne en même temps, elle se fixe un objectif de 3% de financement public. Donc vous voyez que ces différences sont très importantes entre les pays. Et il y a aussi la question de la répartition entre étudiants. L'état consacre beaucoup plus d'argent à un jeune en classe prépa ou en grande école que dans une fac publique. Le compte y est ? Oh, à peu près ça. Oh, pas loin de... C'est un peu approximatif. Oh, aux environs de... Dans les... Oh, comme ci, comme ça. Où je suis couchant. Oh, il s'en fallait de peu. D'arrière. Oh, j'ai passé au ras. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. La paille qui fait crever le chameau. En 1955, on a fait des statistiques pour 45 milliards de travail salarié qu'il y avait en France en une année. Il y avait quelque chose comme 46 milliards de travail ménagé, donc de travail non rétribué. Ces estimations sont réactualisées en 2010 par l'INSEE, qui estime alors que 60 milliards d'heures seraient travaillées sans rémunération au titre du travail domestique, dont 64% par des femmes, ce qui représenterait un tiers du produit intérieur. En tout cas, le débat illustre assez bien la nécessité de reconnaître l'ampleur du travail domestique. Peut-être la première étape vers une meilleure répartition genrée de ce travail, qu'il soit ou non rémunéré. Si on regarde les dernières projections du Conseil d'orientation des retraites, et plus particulièrement la part des dépenses de retraite dans le produit intérieur brut, c'est l'indicateur qui permet de mesurer la soutenabilité de notre régime, eh bien on observe qu'en 2020, cette part, elle représentait 14,7% du PIB, mais cette proportion, elle devrait baisser à partir de 2030 pour atteindre entre 11 et 13% d'ici 2070. On se dirige donc vers un rééquilibrage progressif des cotisations et des pensions. Alors cette tendance, elle peut surprendre compte tenu du vieillissement de la population, mais elle s'explique en partie par l'augmentation de l'âge effectif de départ à la retraite, tout simplement sous l'effet des réformes déjà adoptées, et puis parce qu'on rentre de plus en plus tard dans la vie active. Eh mais moi ça me dépasse ! C'est... presque ça ! Ah, vous dépassez la mesure ! Ça les vaut tout juste ! À peine ! C'est égal ! Eh, c'est ça, dans les grandes lignes ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'est égal à la retraite ! Sous-titres par Jérémy Diaz